Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec la nouvelle expression qui parle de l'affaire Martinez-Zogot et nous fait savoir que Reportez Sans Frontières confirme. De retour au Cameroun où il enquête sur l'assassinat de Martinez-Zogot, a naufrogé le chef du bureau des investigations de Reportez Sans Frontières, réagit à une polémique née de ses premières révélations sur ce crime et démant avoir reconnu s'être trompé. L'information ce matin est à retrouver en page 4. En petite une, affaire Savannah Energy, Nintieu pose une question grave. Discours de haine, la CDAC condamne. Sénat, les leçons de la cession de plein droit. Santa, quatre personnes assassinées et puis à Yaoun et trois, les autochtones sur le pied de guerre. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de la nouvelle expression. Le quotidien, le messager pour sa part, est intéressé par les matériaux de construction et nous parle du prix du fer en béton armé. Alors que les ménages suffoquent, Bestway Finance Limited, ambition de fer baisser, le coût en transformant 18% du fer extrait de ses mines congolaises et camerounaises. L'information est à retrouver en page 6. Affaire Savannah Energy, en pied des une, les flammes de l'enfer, s'exclame le messager. En page 3 ce matin, Camto décrypte l'affaire qui a poussé le Tchad à rappeler son ambassadeur au Cameroun. Le quotidien mutation parle de mouvements de protestation et nous présente l'avion qui part. Des consommateurs ont activé le mot d'avion de leur smartphone hier pour dénoncer les coûts pratiqués et la mauvaise qualité du service offert par les opérateurs de téléphonie mobile de la place. L'éclairage sur les tarifs dans ce secteur nous a présenté des pages 8 à 9. Journée internationale du travail en petite une, retrouvons en page 2 le message de Grégoire Oona. Et puis enquête en page 4, les pigmés et le paludisme. Le quotidien, la fois chaud ce matin, parle également du boycott de Orange et MTN et nous fait savoir que le Cameroun est en mode avion. Les usagers des communications électroniques en colère, mobilisés par Dr David Eboutou, Cares-Fosso, Delors-Machelan, Kamsu-Kamgan, la ligne camerounaise des consommateurs, entre autres, ont réussi le pari de faire boycotter massivement de 12h à 14h, le lundi 24 avril 2023, les services des opérateurs majeurs de la téléphonie mobile Orange et MTN. Des milliers de terminaux étaient sur mode avion au menu des requêtes, l'amélioration de la qualité du service et réduction des coûts des ouvres. Également dans les collantes du quotidien, l'info à chaud ce matin, on parle de l'encadrement technique des sélections nationales. Le ministre des Sports exige la présentation des diplômes des coachs. Ayaise justement du prix du sucre, le ministère du Commerce s'oppose à l'initiative unique de la sauce UQAM. Le quotidien vert émergence, parle de paludisme ce matin à sa grande une et nous fait savoir que plus de 3 millions de cas ont été enregistrés. C'est à retrouver en page 3. En petite une, on parle de vin, le Cameroun a importé pour près de 57 milliards de francs CFA entre 2020 et 2022. Et puis cacao, vers un guichet de transition écologique pour une production durable. Le quotidien de la santé, éco-santé ce matin, parle également de paludisme et nous renseigne tout aussi que 3 millions 327 381 cas ont été enregistrés au Cameroun en 2022. C'est le bilan dressé par le programme national de lutte contre le paludisme, le PNLP, en prélude à la journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril de chaque année. Selon le dit rapport, la région de l'Est est celle qui compte le plus grand nombre de cas. En petite une, yaoundé, un corps sans vie, en putréfaction découverte. Et puis approvisionnement en médicaments, le clergé appelle le Mines Santé à la rescousse. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, ce matin, qui parle du Conseil économique et social, titre à sa grande une, une nouvelle impulsion. Après le décret du 28 décembre 2021, portant organisation du cabinet du président du Conseil économique et social, le président de la République, Paul Biya, a procédé hier à une nouvelle répartition par catégorie des membres au sein de cette institution. Au total, 8 groupes sociaux professionnels vont composer cette entité étatique pour lui permettre de mener à bien ses missions. Le décret présidentiel est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. Pour le quotidien, l'économie, on s'intéresse au rapport entre le Cameroun et l'Union Européenne. Les entreprises locales ne tirent toujours pas avantage des APE, nous renseignent ce matin en grande une le quotidien. Le bilan de la mise en œuvre est dressé dans le rapport sur l'économie camerounaise en 2022, élaboré par le ministère de l'Économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Opération mot d'avion en petite une, la guerre des chiffres entre opérateurs et consommateurs. Projet de Bigni à Ouarac, Savannah Energy va relancer les travaux 4 ans après l'arrêt. Classement, le Cameroun parmi les pays africains présentant un risque élevé de surendettement. Autant d'informations à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien l'économie. Pour le biebdomadaire Le Point, Manahouda Malachi, couverture santé universelle, l'illusion est le grand titre qui nous est proposé. D'après le biebdomadaire, le ministre de la Santé publique fait montre d'une agitation sans pareil depuis son arrivée au gouvernement. Si cet enthousiasme est apprécié à la présidence de la République, des questions se posent déjà sur l'efficacité de son nouveau business. Le biebdomadaire Le Point et ventre, l'information ce matin à page 11. En petite une ce matin, Tchad Cameroun, Franck Biya, l'agneau. Et puis Telegram News, de parler de Franck Emmanuel Biya qui peut. Le pouvoir est comme le sexe d'après Raymond Chiyanzok, président national du regroupement des démocrates indépendants, qui pense que le fils du chef de l'État a le bon profil pour conduire le pays après Paul Biya. L'hebdomadaire La Terre Promise ce matin parle de l'acquisition des artifs de la Côte-Côte et s'interroge. La SNH n'est-elle pas dans ses droits ? En rappelant son ambassadeur à Yaoundé, Djamena se comporte comme si la décision de la Société Nationale des Hydro-Cabures d'acquérir les artifs de Côte-Côte-Côte n'était pas légalement fondée, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire La Terre Promise. Et dans le dossier spécial que nous propose l'hebdomadaire ce matin, discours haineux, péril sur le vivre ensemble. L'hebdomadaire Forum Libre qui est également un cuse que ce matin s'intéresse à la fusion entre le JICAM et ICAM. Emmanuel Wafaud dit non à la mise à mort du JICAM. Dans une lettre ouverte, le chef d'entreprise et président de la commission économique et développement de l'entreprise au JICAM démontre comment la signature du traité de fusion du 5 avril 2023 des deux organisations patronales posent un certain nombre de problèmes qui, du point de vue de l'éthique et du droit, rendent la dite fusion caduque. Quand le syndrome du pouvoir éternel s'empare du patronat et bafoue ses valeurs, lisez plutôt la page 3 de l'hebdomadaire Forum Libre. Le quotidien Econews parle des arachides ce matin et nous renseigne que le SAC est à 85 000 francs CFA au marché 8e. L'inflation fait son lit sur les marchés de la ville de Yaoundé. Le prix du SAC de 50 kg d'arachides qui, jadis, s'élevait à 25 000 francs CFA ou 30 000 francs CFA, quelle que soit la variété, a atteint ces jours les 70 000 voire 85 000 francs CFA. Quelle est la cause de cette variation des prix ? Le décryptage nous est proposé ce matin en page 3. Pour le journal à caractère satirique, le Popoli, on parle des noces de velours du couple présidentiel. Trop de gâteaux gâtent la gâterie, titre ce matin le journal. Et puis rapport entre le Cameroun et le Tchad en petite une, débi-fils à la colère qui enfle. Terminons ce jour avec la voix de jeune qui revient avec l'affaire Glencore. Maître Akéremouna, le jusqu'au boutisme, s'exclame ce matin le journal. Après avoir saisi la justice contre la Sonara et la SNH, l'avocat et consultant international en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption a adressé une correspondance ce lundi 24 avril 2023 au directeur général des impôts pour dénoncer la fraude fiscale de la multinationale anglo-suisse dans ses opérations au Cameroun. C'est à retrouver ce matin des pages 5 à 9. Mesdames et messieurs, voilà qui met en termes à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Dissez-la, portez-vous bien. Bonne journée à tous.